C'est l'heure du Check Info avec toi Marion, on prend une info, on la vérifie. Aujourd'hui c'est une vidéo française qui ressemble étrangement à celle de l'arrestation de George Floyd. Oui, George Floyd c'est cet homme noir de 46 ans qui est mort pendant une arrestation à Minneapolis aux Etats-Unis alors qu'il était menotté, plaqué sur le ventre et que le policier lui écrasait le visage avec son genou. Ça s'est passé le 25 mai, donc lundi dernier, et bien jeudi, on a pu lire ce tweet. Sur Paris 20e, les agents n'hésitent pas à employer la même méthode qui a tué George Floyd. Les faits se sont déroulés aujourd'hui, quartier Fougère. Voilà, ce qu'on entend c'est la vidéo où on voit effectivement plusieurs policiers qui maintiennent un homme noir à terre et l'un d'eux lui met un genou sur le cou, le geste dure 15 secondes sur la vidéo. Mais on imagine que la personne qui a filmé a décidé de filmer à cause de ce geste, donc il a dû commencer avant un tweet qui a dépassé quand même les 13 700 partages et qui a tourné un peu partout sur Facebook, sur Snap, etc. Ça fait quand même une curieuse coïncidence. Est-ce qu'elle est authentique cette vidéo ? D'abord, on voit bien l'arrêt de bus RATP qui est le signe qu'on est à Paris et les masques portés par les policiers qui nous indiquent que la vidéo est bien récente. Mais l'ultime preuve, c'est la préfecture de police de Paris qui a confirmé que oui, cette interpellation a bien eu lieu dans le 20e arrondissement. Elle l'a dit au journal 20 minutes. Ces images correspondent à l'interpellation le 28 mai à 21h d'un individu pour des faits de conduite malgré une annulation de permis sous l'emprise de stupéfiants dans un état alcoolique et d'outrage et rébellion. La préfecture qui ajoute que le contexte difficile de l'intervention est dû à la résistance de l'individu et à la présence d'une foule hostile. Donc oui, c'est vrai, un homme s'est bien retrouvé avec le genou d'un policier plaqué sur le cou à Paris, trois jours après la mort de George Floyd. Malheureusement, c'est une technique d'interpellation dont on a souvent déjà parlé ici. Eh oui, le plaquage ventral, face contre terre avec une pression sur le corps. Alors sur la vidéo dont on parle aujourd'hui, l'homme n'est pas mort, mais tout comme George Floyd aux Etats-Unis, en France, vous connaissez forcément au moins deux hommes qui ont perdu la vie dans les mêmes conditions. Adama Traoré, interpellé en 2016 par trois gendarmes et décédé dans la gendarmerie de Persan, dans le Val d'Oise, l'un des gendarmes ayant confirmé qu'Adama Traoré avait reçu le poids des trois sur lui en même temps. Et puis Cédric Chouvia, qui est mort 48 heures après avoir été plaqué et étranglé par des policiers à Paris, comme on a pu le voir sur une vidéo. C'était en janvier, il y a cinq mois. Donc oui, cette technique a déjà tué plusieurs fois, et pas qu'aux Etats-Unis, mais bien ici, dans l'Hexagone. La Suisse et la Belgique l'ont interdite, mais en France, malgré une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme en 2007, elle est toujours enseignée en école de police. MOVE Radio, Hip Hop Nation. La Suisse et la Belgique l'ont interdite, mais en France, C'est parti !